Maman, est-ce que je peux te parler franchement ? Ouais. Enfin, ça dépend. Tu vas me dire quoi ? Ben, à ton âge. Quoi ton âge ? C'est difficile de trouver un amoureux qui n'a ni enfant, ni ex-femme, tout ça quoi. Ce qui est sûr et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cet épisode, c'est qu'on parle de quelque chose qui, encore une fois, à mon avis, est assez tabou. C'est que quand un couple est divorcé, et bien, quelques années plus tard, ça peut arriver qu'il y en ait l'un des deux qui a envie de reconstruire la famille. Et si les enfants ont très envie aussi, ben, pour le dernier parent, le choix doit être vraiment cornélien. Cette fin de la saison, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'est-ce qu'on fait et est-ce qu'il existe une bonne solution en ces cas-là ? Est-ce qu'il y a une bonne réponse ? Pour être honnête, ça me fait bizarre. Mes enfants, des meubles à moi, mon mari et vous à ma place. Oui, sauf que Javier n'est plus votre mari. Vous êtes divorcé quand même. Oui, enfin, justement, Caro... Ben non, on n'est pas divorcé. À moins que toute la France nous laisse tomber, il y aura une saison 7, oui. On en parle, moi j'appelle la productrice, je lui dis, tu voudrais pas qu'on fasse ça, qu'on fasse ça, qu'on fasse ça ? Il me dit, oui, l'année d'après alors, parce que là, on a déjà quand même beaucoup avancé sur l'écriture. Ah, suite, bon, d'accord. Bon, ben c'est super, ouais, mais voilà. On en parle beaucoup et ça avance bien. Ça va, c'est pas trop dur ? C'est bientôt quand même. C'est bientôt. Oh, regarde, ça va être notre premier client. Vas-y, vas-y, sers-le, sers-le. Bonjour, monsieur. Bonjour. Production maison, tout est bio, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est difficile de réussir à continuer à être sincère et crédible et réaliste quand on a joué autant de situations à travers un personnage et de ne pas avoir l'impression de se répéter, de continuer à chercher à travailler différemment, c'est pas simple. C'est sûr que s'il y a un moment, peut-être que j'aurais besoin d'arrêter au moins pour un temps pour pouvoir vraiment faire autre chose parce que là, ça prend les six mois de l'année qui sont les plus... Enfin, c'est les mois où il y a tous les tournages parce que c'est là où il y a le plus de lumière dans la journée, en fait, c'est simple. C'est les mois d'été. Et donc en hiver, il y a très peu de tournages parce qu'il n'y a pas de lumière. Et donc voilà, moi, il ne me reste plus que les films d'hiver et il n'y en a pas beaucoup. Ça te réussit la campagne ? Ça te réussit. Ça nous réussit. Sous-titrage ST' 501